En tant que gériat, j'ai voulu dire aux citoyens qu'il n'y avait pas de relation entre l'avancée en âge et les problématiques de discernement et qu'il y avait des possibilités de difficultés à faire des choix, à ce qu'on appelle consentir en médecine, qui pouvaient être liés en fait à des maladies essentiellement neuro-évolutives ou à des difficultés à faire un choix comme chez tout humain, mais que ça n'avait pas de relation avec l'âge. On retient qu'ils ont une réflexion déjà très évoluée par rapport aux difficultés de choix d'une potentielle aide médicale à mourir, qu'ils voient bien en tout cas les possibilités de déviance qu'il peut y avoir quant aux possibilités au sujet de faire des choix ou à d'autres de faire des choix à leur place. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans le monde de la gériatrie, on observe clairement que la loi Clès-Leonetti, qui est à nos yeux en tout cas une bonne loi qui nous permet de pouvoir prendre soin de nos patients, n'est pas suffisamment appliquée, elle n'est pas suffisamment connue. Il n'y a pas assez de personnel formé, pas assez de soutien dans des lieux, en particulier comme la ville, comme certaines EHPAD, il n'y a pas forcément les possibilités de mettre tout ce qui pourrait être fait en place, pas les possibilités humaines, mais aussi pas les possibilités de soutien et d'accompagnement. La technique est souvent connue, mais l'accompagnement de fin de vie, c'est quelque chose d'important et de précieux, et le soin de fin de vie ne se limite pas uniquement à des perfusions et à une technique pure et dure, donc il y a encore des grands progrès à faire aujourd'hui, qui ne seront pas forcément réglés par l'aide médicale à mourir. L'enjeu majeur pour améliorer la prise en charge de la fin de vie aujourd'hui en France, c'est déjà de permettre un plein développement de la loi Clès-Leonetti, de permettre l'accès au savoir pour les professionnels, mais aussi pour les citoyens, que tout le monde soit informé de ses droits, ses droits de désigner une personne de confiance, ses droits de réfléchir à ce qu'il souhaiterait lui-même pour sa propre fin, et d'en discuter avec ses proches. Le tabou de la mort reste quelque chose d'important, et qu'on n'en parle pas forcément beaucoup en famille. On a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. On sait qu'aujourd'hui, quand tout est sur place, les choses se passent bien, mais qu'il y a encore des situations où malheureusement, on ne peut pas dire que la loi soit pleinement appliquée, parce que ce n'est pas possible pour une raison ou pour une autre, et donc on a encore tout ça à pallier, en parallèle de la réflexion qui se fait aujourd'hui dans cet hémicycle. Sous-titrage Société Radio-Canada